Bonjour, je me présente, je m'appelle Vincent Izeau, je suis consultant formateur en ingénierie statistique et financière et accessoirement pour le plaisir sur l'ATEC avec la distribution MicTech et l'IDE TechMaker. Cette formation sur les bases de l'ATEC intéressera d'abord particulièrement les étudiants en cursus d'ingénierie ou universitaires ayant à rédiger des rapports, des TP de haute qualité, un mémoire ou une thèse selon les usages de la communauté scientifique. Dans un second temps, elle peut être utile aussi aux personnes ayant à occuper un poste stratégique au sein des départements R&D de laboratoire ou d'institutions financières et devant écrire un compte rendu de leurs travaux. Elle s'adressera aussi à ceux qui doivent écrire des articles ou des livres pour des revues ou éditions scientifiques de prestige. Pour finir, nous pouvons nous permettre de rêver en imaginant le fait que cette formation peut aussi être utile à des entreprises ou administrations qui veulent normaliser et automatiser le rendu de leurs documents administratifs, par exemple pour des lettres, des contrats, des cahiers d'écharges, du publipostage, etc. Et ce, de façon très rigoureuse ou pour générer des catalogues produits de haute qualité automatiquement. L'ATEC reste à ce jour le référentiel absolu dans le domaine scientifique pour créer des documents, des présentations, des posters, des dépliants de haute qualité et permettant avec un effort quasi nul de respecter des standards et conventions d'écriture, de typographie et de mise en page internationale à l'aide des classes de documents. Vous verrez que l'ATEC a une courbe d'apprentissage au début, considérée par un grand nombre de personnes comme étant nettement plus longue et difficile que les logiciels de traitement de texte traditionnel de certaines suites bureautiques. Mais après ce premier effort, et dans certaines situations particulières mais significatives, le temps et l'argent consacrés assurent au long terme un bien meilleur retour sur investissement que les logiciels de traitement de texte conventionnels. Ainsi, dans cette formation, nous verrons par exemple comment créer une page de garde simple, comment formater les paragraphes, comment insérer des images, tableaux, figures et graphiques, comment insérer des équations et créer une table des matières, une table des listes et des figures, ainsi que des tableaux et graphiques. Je vous souhaite alors un bon visionnage de cette formation en ma compagnie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada